salut les balances je vous retrouve pour un nouveau tirage pour voir un petit peu sur le printemps ce que je peux vous passer comme message j'espère que tout le monde va bien je fais pas de points rapides vous connaissez la chanson on passe de suite à l'interprétation avec les portes de l'intuition vous avez une première carte où on vous parle d'entrave où on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez et en dos de deck on a la carte du ressenti où on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous donc ici on a deux idées c'est soit qu'en fait vous êtes en train de vous projeter vers quelque chose de négatif et c'est ce qui fait en c'est ce qui bloque en fait qu'une situation s'améliore soit c'est l'inverse que justement en train de vous dire de d'essayer de voir au delà des blocages de vous faire confiance de vous écouter et que petit à petit les choses vont devenir de plus en plus clair avec l'oracle de du pays des merveilles vous avez sorti la carte de la persévérance pardon et du contentement donc pour moi il y a des choses à régler des des c'est même pas que des choses à mettre en place et comme s'il y avait tout un système tout comme si on devait faire plusieurs petites choses ou c'est pour ça qu'on vous demande quelque part d'être persévérant parce que c'est pas une situation qui va se régler rapidement et c'est comme si on on vous disait justement de camper sur une certaine position pour avoir une satisfaction de ne pas vous contenter c'est la carte du contentement même si dans dans le sens propre on va vous dire contentez vous de ce que vous avez on vous dit en dessous crée votre propre bonheur quelles qu'en soient les conditions donc c'est plus de la persévérance pour aller chercher ce qui vous donne envie voilà c'est ne vous contentez pas de peu vous pouvez aller chercher plus et vous avez avec l'oracle g la chance les signes qui vous sont envoyés donc il y a vraiment la possibilité que les choses de se mettre en place de manière plutôt pas forcément facile mais de ça peut aboutir à quelque chose de positif voilà un petit peu l'idée générale mais ne restez pas bloqué ne vous contentez pas de ce que vous avez faites vous confiance et allez chercher ce qui vous rend vraiment heureux et heureuse on démarre de suite où on a ici quelqu'un alors la première carte déjà elle va parler d'un manque de confiance de vol de perte maintenant moi il ya plusieurs idées qui me viennent il ya le fait de manquer de confiance et c'est manque de confiance vient d'un de vos parents voyez c'est quelqu'un qui s'écoute lui mais qui ne vous écoute pas en fait c'est une personne qui a un manque de soutien qui 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 va pas vous pousser vers le haut au contraire c'est quelqu'un qui va essayer de de vous enfermer c'est c'est quelqu'un qui qui peut même vous mettre un peu au pied du mur en vous disant si tu fais pas ce que je te dis si tu fais moi si si tu suis pas mon conseil ça va pas bien se passer il ya un petit peu ce truc là donc ouais quelqu'un qui qui essaie un petit peu de vous ralentir de vous traîner ou de vous faire rebrousser chemin ici ouais donc après ce manque de confiance cette peur comme je vous dis elle peut être d'un de vos parents ou clairement mais on nous empêche d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau de plus sain mais là ça vous demande en fait de mettre de côté quelqu'un si en tout cas on parle d'un de vos parents c'est comme si le conseil on vous disait ben mets de côté ce parent mais de la distance parle à la limite de ceux qui te posent problème parle de ceux qui te peinent de tes émotions de tes blessures mais si cette personne elle ne veut pas voir qu'elle te bloque elle ne veut pas voir que elle est que le reflet de ses propres blessures parce que c'est un petit peu ça si vous avez n'importe quelle personne qui va vous dire non ne le fais pas ça va mal se passer c'est très souvent une expérience que cette personne a vécu d'une autre façon mais son ego son mental va faire qu'il y a un signal d'alarme en fait qui va s'activer voyez c'est quelqu'un qui a voulu par exemple monter sa société qu'elle s'est cassé la gueule cette boîte que vous vous arrivez en me disant j'ai cette idée je veux créer ça elle va vous dire non franchement on le fait pas tu risques ça ça va pas bien se passer moi ça s'est passé comme ça etc mais sa peur n'est pas la vôtre donc soit ben vous c'est en ça qu'en fait cette personne elle est un petit peu malsaine c'est c'est juste qu'en fait elle reflète ses propres peurs sur vous donc à vous de savoir maintenant qui vous êtes ce que vous voulez vraiment soit de vous écouter les peurs de cette personne et puis vous restez bloqué soit de vous en discuter puis même si vous devez même cette personne elle vous met au pied du mur de ce que je peux voir ben faites vous confiance écoutez vous parce qu'ici si c'est on a aussi la la fécondité c'est pas forcément que le parent ça peut être aussi par exemple j'ai une nouvelle idée il ya c'est quelque chose où c'est on n'est pas encore à terme c'est pas un projet qui est concret qui est déjà dans le matériel c'est pas quelque chose qui est vraiment présent c'est juste une idée ou le démarrage en tout cas d'une nouveauté il ya quelque chose de nouveau ici et qui va être très bon pour vous vraiment très très bon ça demandera du temps de ce que je peux voir et il va falloir défendre votre projet vous défendre donc quoi qu'il en soit en tout cas que ce soit une nouveauté ou en lien avec un de vos parents l'idée c'est parler de ce qui vous blesse de la façon que cette personne ou parler de vos peurs vis-à-vis de cette nouveauté c'est un petit peu ça le truc que essayer de parler de ça essayer de d'échanger là dessus mais agissez faites quelque chose parce que ici il ya un temps qui est très long de réflexion on est tiraillé et là on retrouve bien la balance parce que effectivement il ya comme un choix à faire en fait et c'est compliqué c'est très compliqué on on a l'idée mais on ne fait rien on bouge pas on bouge pas on a des peurs des craintes et pourtant si vous vous lancez enfin une fois que vous vous lancerez que vous aurez pris la bonne décision vous allez vraiment comprendre que c'est ce qui va vous faire du bien il va vous falloir en tout cas de ce que je vois vous armer de patience donc ça ça pour moi si vous allez je sais pas vers la une nouvelle création d'entreprise un don une capacité une nouvelle relation que vous avez envie quelque chose d'épanouissant qui vous apporte un plus dans votre vie qui vous apporte de la valeur honnêtement de ce que je vois et c'est pour ça qu'on a la persévérance parce qu'il ya vraiment dans ce tirage l'idée de prendre ton mal en patience il va falloir un certain temps ça ne va pas se passer comme ça effectivement il va y avoir des blocages et il va falloir te défendre mais il ya la possibilité de le faire même si c'est long même si ça voilà ça ça peut traîner ça ça peut être douloureux ben je vous dis si c'est votre mère votre père qui vous empêche de concrétiser ce qui vous donne envie il ya il ya l'idée pour certaines de s'éloigner de cette personne ben écoute tu me suis pas tu ne me soutiens pas tu me tire vers le bas moi j'ai besoin de personnes qui me tire vers le haut mais la décision elle est vraiment pas facile à prendre mais c'est c'est pour moi en tout cas la seule chose qui va y avoir de négatif dans cette nouveauté une fois que vous la mettez en place c'est le démarrage qui est dur et et après on vous demande de vous défendre de camper sur vos positions même si quand vous démarrez cette chose ça ne se passe pas vraiment comme vous l'avez imaginé en gros on vous dit persévérez persévérez parce qu'à la clé il ya quelque chose qui va vraiment vous satisfaire donc c'est c'est vrai que là c'est malgré tout pas évident même si la finalité est belle c'est un travail de longue haleine pour moi là vous pouvez par exemple être au tout début d'un travail sur vous on prend conscience de nos blessures de de nos blocages de ce qui nous empêche d'avancer et donc effectivement pour prendre confiance en nous il faut déjà mettre le doigt sur ses blessures il va falloir en discuter pardonner à l'autre et se pardonner à soi et démarrer une nouvelle façon de vivre donc c'est ça se fait pas en une semaine un mois mais voilà garder la finalité parce que il ya toujours une solution voilà on a quoi ensuite ici c'est pareil de façon il ya vraiment un effet de ralentissement dans votre jeu de temps de pause d'arrêt de réflexion c'est beaucoup de mental j'ai l'impression pour pour ce printemps ou logiquement le printemps c'est le renouveau la vitalité les choses redémarrent et là ça démarre difficilement comme on peut le voir c'est une il y avait un petit peu ce truc là aussi dans un autre signe où c'est un petit peu la route semé d'embûches ici on est obligé de s'arrêter vous savez là moi sur ce tirage là sur cette deuxième ligne alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent mais je vais pas vous voulez donner tous je vais vraiment vous donner le général le côté confiance en soi ici on nous montre une jeune femme maintenant si vous êtes un homme ça peut aussi vous correspondre mais si on a le côté un peu naïf qu'on peut avoir de la vie le côté un petit peu juvénile joyeux enfantin c'est pas c'est pas forcément puéril mais c'est le côté on est jeune on est insouciant on voyez c'est quelqu'un qui qui veut briller qui qui est sûrement apprêté donc là aussi on est bien chez la balance et quelqu'un qui montre en tout cas certains positionnements et puis là on a quelqu'un qui veille au bien-être de l'autre on a quelqu'un pour moi qui est un petit peu trop dans le don de lui peut-être ou d'elle qui donne un petit peu trop et qui donne un petit peu trop en apparence aussi et cette personne elle a elle a un bon fond mais je suis pas en train de vous dire du tout que c'est quelqu'un de négatif mais pour moi c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop dans le paraître qu'un petit peu dans le paraître et qui veille un petit peu trop au confort de l'autre au bien-être de l'autre et c'est quelqu'un qui effectivement envie de d'avancer ou de rejoindre de retrouver quelqu'un ou de s'éloigner de quelqu'un mais qui a du mal à le faire ici qui a du mal à le faire le problème c'est que à vouloir satisfaire tout le monde on peut pas être heureux et de toute façon ce n'est pas possible de satisfaire tout le monde il faut pas oublier que la première personne dont vous devez prendre soin c'est déjà de vous donc très souvent quand on est comme ça c'est on veut être attrayant on veut plaire on veut être aimé on veut être apprécié donc on a tendance à être comme ça très très dynamique très joyeux très voilà très à l'écoute des autres on est capable de faire plein de petits cadeaux d'avoir plein de petites attentions mais qu'est ce que vous avez en retour en fait pour moi on vous vide tout simplement vos énergies à force de trop donner il ya plus rien pour vous et il ya besoin de prendre justement du recul par rapport à des personnes qui qui vous bouffent votre énergie qui vous empêche finalement d'avancer mais c'est aussi vous qui devez en gros vous mettre en pause en introspection et réfléchir à ce à pourquoi vous agissez comme ça qu'est ce qui fait que vous agissez comme ça et ce à quoi vous devez couper il ya une façon de faire ici ou de penser qui doit changer qui doit s'arrêter et donc là on a une espèce de traversée de désert c'est un peu comme si vous avez une bagnole savez qu'un peu déglingué mais tous les matins en la bricolant vous arrivez à la réparer à la démarrer donc effectivement vous arrivez à vous mettre en route mais elle tombe sans arrêt en panne et il faut encore s'arrêter réparer et puis on n'a pas vraiment temps de se reposer que hop il faut redonner du dynamisme arrivé au boulot comme s'il n'y avait pas eu de galère voyez c'est un petit peu ça c'est en tout cas l'idée c'est en tout cas moi ce que je vois principalement et qui vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie si pour une autre idée générale s'il ya quelque chose que vous voulez mettre en place ici c'est comme si on démarré un projet on avait en tout cas on envisageait quelque chose dans l'avenir on a une situation où on a envie que ça avance que ça progresse ça peut être voilà retrouver quelqu'un ou mettre de la distance mais ne pas savoir comment faire et c'est pareil on retrouve cette cette espèce d'hésitation on reste bloqué où il ya une forme de distance qui qui doit se faire mais qui est difficile une distance soit qui est difficile et on n'arrive pas à passer août pour moi c'est une blessure qui est très importante ici qui doit guérir je sais pas s'il vous faut retrouver quelqu'un ou vous éloigner d'une personne mais cette distance elle est compliquée à vivre dans le quotidien et on n'arrive vraiment pas avant c'est on reste figé là dessus on est dans un état triste mais je vous dis même si on est triste intérieurement on a le coeur blessé on est dans la nostalgie pour certains on repense à des blessures qu'on a vécu ou à des trahisons qu'on a eu mais même si on est dans cet état d'esprit on le montre pas on le montre pas on fait comme si tout allait bien donc très important pour être en pleine confiance il faut vraiment être en accord avec sa façon de penser et ce qu'on fait ce qu'on dit si dans dans votre tête vous êtes d'humeur triste vous n'avez pas à montrer aux yeux du monde que tout va bien vous avez le droit de dire que vous êtes triste c'est totalement humain on a des émotions c'est humain de les ressentir sinon on serait des robots et voilà faut faut pas avoir peur ou honte de dire ben là je me sens triste je sais pas il y a ça qui va pas ça qui ne me va pas qui ne contente pas qui ne me plaît pas faut pas mentir aux autres parce que vous vous mentez déjà à vous même quelque part et mentir aux autres c'est parce qu'il va vous apporter le bonheur ou c'est pas comme ça que vous aurez de la compassion et si vous le faites de toute façon si vous agissez comme ça c'est pour que certains vont dire oui mais c'est pour pas en rajouter au malheur des autres ben ouais mais à toi ils te racontent pas leur malheur les autres donc toi tu as le droit de supporter mais tu veux pas faire supporter aux autres il y a un déséquilibre donc ouais faut faut vous montrer tel que vous êtes réellement avec les émotions que vous ressentez si vous avez envie de retrouver quelqu'un si la distance avec une personne vous fait de la peine vous avez le droit de le dire si vous avez envie de mettre de la distance parce qu'il y a quelqu'un de toxique dans votre vie que vous ne voulez plus de cette personne et même si c'est un parent que c'est dur parce qu'on voilà c'est dans les croyances de notre enfance on nous dit que la famille en gros c'est pour la vie on ne choisit pas sa famille on nous dit maintenant sa famille on n'est pas obligé de pour moi on ne peut pas choisir sa famille à la naissance mais en grandissant on peut parce qu'une famille pour moi c'est des personnes qui nous correspondent qui nous soutiennent qu'on soutient il ya un partage il ya le fait de s'accepter tous avec ses qualités et ses défauts et c'est pas forcément le cas avec les vrais membres de notre famille de sang mais ça l'est avec les notre famille dame et je dis très souvent oui personnellement j'ai je ne je n'ai plus mon père dans ma vie parce que à un moment donné j'ai je me suis dit notre relation finalement m'apporte plus de toxiques que de choses bénéfiques donc je vais lui expliquer les choses je vais lui expliquer pourquoi je préfère mettre une distance ça n'a pas été un choix facile mais je ne regrette pas ce choix après plusieurs années je suis vraiment en paix avec ça parce que c'était nocif c'est pas que c'était quelqu'un de violent ne vous imaginez pas que j'ai vécu le pire pas du tout des fois il en faut il faut moins que ça mais voilà ça n'a pas été un choix facile mais cette distance elle a vraiment été nécessaire pour que je me sente mieux et pour plus que c'est avoir ces contacts qui me qui me flinguait mes énergies quand je raccrochais au téléphone avec ben j'étais pas bien je me sentais pas bien ça ne m'apportait pas de joie donc les sorties de ma vie voilà je ne me suis pas vraiment disputée avec on a discuté puis voilà je dis à aujourd'hui terminé en revanche j'ai des personnes de mon entourage des personnes que j'ai rencontré dans ma vie que je considère plus comme ma famille c'est plus des membres de ma famille aujourd'hui que certains membres de ma propre famille de sang bref j'espère en tout cas voilà que vous avez l'idée je vous dis c'est pas facile mais honnêtement ça reste bénéfique et c'est parfois ce qu'on nous demande de régler aussi dans cette vie donc on va enchaîner avec cet autre ce dernier message puisque j'aimerais aussi après vous sortir le tirage sentimental alors ici on a quelqu'un vous voyez alors j'espère que si vous êtes dans cette situation vous allez aboutir à ce dernier message parce qu'ici on a une personne qui a dit ce qui ne lui convenait pas voilà c'est vraiment l'idée je t'ai dit en restant dans le respect de toi et de moi ce que je voulais je t'ai parlé de mes valeurs je t'ai dit ce que je souhaitais que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental, peu importe elle en est dans vraiment tous les domaines on a dit en tout cas quelque chose voilà qui était important pour nous qui respecte nos propres valeurs et nos propres croyances et on a dit à quelqu'un ce qui ne nous plaisait pas non là moi j'ai l'impression que tu me voles j'ai l'impression que tu n'es pas honnête ce que tu dis c'est des propos qui sont désobligeants à mon égard je préfère m'éloigner de toi je te bloque, je ne veux plus te parler je ne te parle plus parce qu'en fait avec toi je n'ai pas de satisfaction tu m'empêches d'avancer tu m'empêches de créer de la nouveauté dans ma vie ou en tout cas s'il y a l'envie même si on est dans un contrat de travail par exemple on ne vous donne pas le salaire que vous vouliez c'est un petit peu comme si vous disiez non moi j'ai tant d'expérience j'ai ces diplômes, je sais ce que je vaux je ne mérite pas 1200 euros j'avais demandé 1400 là tu me dis que je ne mérite que 1200 non tu vois moi j'ai envie d'acheter une maison j'ai envie de changer de voiture j'ai envie de créer quelque chose de nouveau ou j'ai besoin de ça pour mon confort pour évoluer et tu ne me le donnes pas voilà on arrête la discussion on arrête la discussion mais c'est vraiment pour vous défendre pour vous défendre mais la défense vous voyez avec cette carte on est bien en train de vous dire que vous vous défendez mais vraiment en restant dans la bienveillance de l'autre sans vous énerver sans être insultant vous n'êtes pas en train de dire à votre futur patron non mais tu me prends vraiment pour une conne tu te fous de ma gueule et pour qui tu te prends c'est honteux de me proposer ça non c'est attends je t'explique quelque chose comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'ai ce CV j'ai travaillé là j'ai accompli ça je suis quelqu'un comme ça je sais ce que je vaux ce que vous me proposez c'est pas à la hauteur de mes compétences donc merci pour votre proposition mais je vous dis non c'est soit de vous accepter mes conditions soit on arrête le dialogue vous voyez il n'y a rien de méchant en fait dans cet échange dans cette communication c'est juste tu ne réponds pas à mes attentes je préfère te bloquer on arrête la conversation tu as tes idées j'ai les miennes et on se défend en fait on défend vraiment ses valeurs on prend soin de soi on reste dans le respect de l'autre et et vous allez voir que ça va payer vous allez voir que ça va payer n'oubliez pas une idée même si vous êtes dans ces périodes un peu compliquées ou si vous avez cette personne qui cette énergie en tout cas qui vous fait qui vous fait peur qui vous fait avoir un manque de confiance en vous n'oubliez pas l'idée que la chance vous accompagne et que c'est très souvent dans des situations qui sont douloureuses qu'on amorce un changement dans sa vie vous savez quand on on n'est pas soutenu par ses proches par ses amis au travail ça ne va pas alors attention il y en a qui vont sombrer dans la dépression c'est un choix on a toujours notre libre arbitre mais n'oubliez pas que ce genre de situation elles ne sont pas là pour vous pour vous nuire réellement le but c'est que vous en ayez quelque part ras-le-bol parce que vous supportez trop de choses et il faut que vous changiez c'est vraiment ça donc très souvent quand on est dans dans ce genre de situation certains vont se dire j'en ai ras-le-bol j'en ai marre j'ai personne qui prend soin de moi qui fait attention à moi vous voyez c'est vraiment pour vous affirmer ok et je vous le disais donc pour finir l'idée c'est souvent là qu'on se dit ben terminé voilà moi j'ai fait ci pour lui j'ai fait ça pour elle j'ai été présente là je l'ai aidé là-dedans qu'est-ce que j'ai eu en retour rien ben maintenant c'est terminé maintenant ne restez pas n'allez pas dans dans l'extrême en refusant tout non dites-vous juste ben la prochaine fois je donnerai quand j'aurai envie de donner je ne donnerai pas quand je n'aurai pas envie je ne vais pas me forcer pour plaire pour montrer à tout le monde que je suis toujours bien toujours joyeuse toujours présente pour Pierre-Paul-Jacques que non voilà c'est rester dans le respect de vous et de l'autre parce que n'oubliez pas que si vous avez tendance à vous dire j'ai fait ci j'ai fait ça pour elle pour elle pour lui et moi je n'ai rien eu en retour quelque part vous l'avez laissé faire aussi on ne vous a pas forcé à toujours dire oui vous voyez donc pardonnez aux autres pardonnez-vous et juste la prochaine fois ben soyez dans un équilibre ici on vous dit en tout cas qu'il y a de la chance et il y a bien des signes en tout cas qu'on met sur votre route pour vous expliquer qu'effectivement les situations qu'on vous envoie c'est des choses auxquelles vous devez faire attention c'est des situations qui sont protégées pour que vous puissiez prendre confiance en vous pour que vous puissiez entreprendre des actions que vous ne prenez pas avec cet effet de lenteur et il y a encore l'idée de j'ai du mal à trouver ma chance j'ai du mal à voir les signes j'ai du mal à avancer vers ma destinée mais parce qu'il y a des actions que vous ne prenez pas pour vous il y a vraiment besoin ici de s'affirmer de prendre soin de soi de faire attention à soi et de faire attention aux signes qu'on vous envoie également ok allez on passe de suite au sentimental parce que je trouve que j'étais un petit peu lente sur votre tirage en même temps ça ne m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de lenteur dans votre jeu de retard excusez-moi pour le bruit allez on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous voir si on reste dans mais ouais il y a des ralentissements des choses qui bloquent il y en a il y en a pas mal dans votre jeu et pourtant le printemps je vous dis normalement c'est vraiment un renouveau dynamisme on est chez les béliers avec le printemps donc le bélier le fonceur et là il y a du mal il y a vraiment du mal mais ne vous contentez pas de ce que vous ce qu'on vous offre dites-vous que vous méritez plus vous méritez plus ouais allez on va voir pour ce printemps les balances ce qu'on a pour vous déjà je suis en train de me dire que vu la lenteur de votre jeu les cartes elles vont mettre la vidéra pour sortir ça ne m'arrange pas n'hésitez pas à avancer même si parfois je donne quelques petits messages comme ça en posant les cartes ici déjà on démarre avec la carte de la fidélité de la famille du message envoyé donc il y a des discussions des échanges des solutions qui sont trouvées il y a encore la chance vous l'aviez en dos de deck alors la non communication et le non c'est vraiment il faut apprendre à dire non il faut stopper quelque chose il y a quelque chose à détruire ici une façon de faire qui doit changer bon le sentimental est déjà plus sympa ici on vous dit croyez en votre chance il y a potentiellement une discussion avec plusieurs membres de la famille maintenant ça peut être avec votre partenaire ou avec une personne qui a une figure de représentation qui est plutôt stable quelqu'un qui peut aussi ok alors ici on peut carrément avoir ce que je vous disais tout à l'heure on ne choisit pas sa famille et effectivement on peut retrouver ici une famille d'âmes avec la chance quand on a la chance et la famille c'est pas que le côté j'ai de la chance d'avoir ma famille ça peut être ça j'ai de la chance d'avoir ma famille je peux parler avec elle de tout et de rien elles sont de bons conseils elles m'apportent des solutions elles m'encouragent à démarrer de nouvelles choses et je trouve que c'est quelque chose de chanceux de beau etc maintenant quand on en arrive à ça pour moi il y a un travail qui a forcément été fait parce que personne n'arrive dans une famille parfaite c'est rarissime jusqu'à présent en 40 ans je n'ai jamais rencontré une personne m'ayant dit non moi j'ai aucun problème avec ma famille tout se passe bien tout est beau tout est rose des fois c'est souvent l'apparence dans la réalité c'est pas le cas donc c'est pour ça que pour moi si vous avez cette cohésion familiale c'est suite à un travail des personnes de bons conseils mais j'ai quand même plus l'idée de on a une personne qui vient ici sur notre route parce qu'on a cru en sa chance il y a quelque chose que vous avez une action que vous avez prise qui va payer ici on vous envoie une famille en tout cas une personne qui va vous correspondre qui va vous porter vers le haut c'est quelqu'un de très stable ça peut être quelqu'un qui est dans tout ce qui est spirituel ésotérique mais pas que c'est vraiment une personne qui est pour moi dans un parfait équilibre de l'amour qui sait donner qui sait recevoir qui sait dire oui et qui sait dire non quelqu'un de très sage avec laquelle vous allez communiquer qui vous apporte ici une solution ouais voyez on a encore cet homme cette âme sœur et la guérison quelqu'un donc c'est une personne avec qui vous discutez et qui va vous faire comprendre ou qui va vous aider à détruire un lien peut-être que vous avez avec une personne on retrouve cette notion de devoir dire non de devoir stopper quelque chose de devoir casser un schéma mais ici il y a une solution qui est trouvée quelque chose qui bouge dans votre vie grâce à une rencontre on continue ici on a la réconciliation donc ça me permet de vous confirmer avec cette carte ouais confirmation je vous confirme avec cette carte effectivement vous rencontrez sur le printemps une personne qui fait partie de votre famille d'âme ce qui veut dire que vous avez changé vos énergies voyez si je vous disais tout à l'heure désolé pour la caméra comme je vous disais tout à l'heure quand si par exemple vous avez fait le choix de quitter un de vos parents ou une personne qui vous empêchait d'avancer c'est une étape très importante pour vous c'est le démarrage d'une guérison c'est vraiment vous avez affronté une grande peur vous avez fait preuve vraiment de courage pour votre bien-être pour moi c'est ça le courage c'est vraiment d'affronter ses peurs si c'est le cas la vie elle vous récompense dites-vous que déjà par votre bien-être parce que vous vous dégagez cette énergie un peu lourde il y a ça mais on nous envoie aussi des récompenses donc effectivement on peut rencontrer en sortant des personnes de notre vie ça libère la place pour de nouvelles et ça vous fait changer votre vibration vous vibrez plus haut et comme on attire ceux qu'on vibre et bien vous attirez quelqu'un qui a une énergie beaucoup plus positive parce que vous êtes plus positif pour vous aussi ensuite on a la réconciliation la blessure la jeune femme superficielle et l'épreuve ici on a envie d'arranger les choses avec une personne mais c'est très compliqué c'est une personne que vous estimez de ce que je peux voir c'est quelqu'un de votre passé de toute façon c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui et ça vous embête à ce que je vois ça vous embête et vous avez envie de trouver une solution pour vous réconcilier mais c'est pareil il y a les deux idées il y a l'idée de s'éloigner d'une personne pour guérir d'une personne qui ne nous soutient pas effectivement cette épreuve elle est difficile mais c'est ce qui va vous permettre de guérir votre coeur c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de certaines blessures de trouver des personnes qui seront à l'écoute de vos traumatismes et ce sera un point de départ important pour vous donc il y a cette idée de toujours s'éloigner de quelqu'un pour retrouver des énergies plus stables et on retrouve ici ce lien qui se casse ce monde qui se détruit ce dialogue qui n'existe plus et on réfléchit à savoir comment on pourrait changer les choses mais il y a des peurs il y a des peurs c'est ce qui empêche en tout cas cette personne de ou s'éloigner ou de se rapprocher et on a l'idée de tu n'es plus dans ma vie pourtant tu étais une personne qui avait une certaine valeur une certaine stabilité et sans toi c'est comme si c'était plus dur de voir les signes c'est plus dur de se faire confiance c'est c'est plus dur d'avancer c'est un peu plus dur d'avancer ouais c'est plus dur on a envie de se réconcilier ou on a besoin de s'éloigner pour guérir mais c'est compliqué alors pareil en gros la solution ça reste la communication on parle de nos blessures et ça nous permet d'aller mieux maintenant faites-le mais en étant honnête en étant honnête parce qu'on reste quand même avec la jeune femme superficielle on a quelqu'un qui n'est pas encore assez mature pour se montrer tel qu'il est et on le retrouve ici le côté je porte un masque et vous voyez là la communication elle doit être plus sincère mais c'est pas évident ok on va terminer ouais 30 ah bah je viens de regarder 31-31 donc ouais faudrait que je m'active un peu on termine cette guidance avec l'union j'allais dire j'ai vu la triangulaire en brassant le jeu et elle sort je sais pas si vous l'avez vu si vous voyez les cartes quand je les brasse donc l'union donc ouais il y a là ici il y a potentiellement de la trahison dans l'air ouais donc ici on s'adresse plus à des couples où vous êtes peut-être célibataire et c'est vous qui allez entrer dans une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple donc après la triangulaire on a la carte de la magie et le nom et la guérison en dos de deck donc ici ça reste plutôt positif même si au démarrage c'est pas tip top donc soit vous êtes célibataire et vous vous mettez en couple façon de parler avec une personne qui est déjà en couple donc vous êtes l'amant ou la maîtresse d'une personne soit vous êtes en couple et vous avez vous trompez votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous trompe ici puisqu'effectivement on a quand même les blessures donc ici on est dans un vrai triangle amoureux pour moi voilà quoi qu'il en soit ce qu'on vous dit en fait c'est quelque part de dire non à ça de dire non c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir de la stabilité qui va vous permettre soit de comment je peux dire en disant non si par exemple vous découvrez que votre mari vous trompe ben voilà le but c'est je te dis non je ne me remettrai pas avec toi ça peut paraître curieux pour certains parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaire de certaines personnes qui me disaient oh là là mais qui retournerait avec quelqu'un qui lui a fait autant de mal bien des relations toxiques moi j'en ai vécu et j'en ai beaucoup vu dans ma vie et il vous suffit d'allumer les infos pour voir le le nombre de femmes par exemple qui sont battues alors il y a des hommes aussi qui le sont et qui retournent avec leur partenaire donc tromper c'est de la gnognote à côté le but ici c'est que si vous avez déjà vécu ce genre de situation on vous demande aujourd'hui de dire non de dire non à ça d'arrêter de souffrir de dire à l'autre qu'il vous blesse et de vous libérer de ça si vous êtes la célibataire et que vous avez le béguin pour quelqu'un qui est en couple c'est pareil le but c'est de dire non ici de dire non à ça c'est pour moi c'est vraiment la seule solution mais on est j'ai pas l'impression que là il y a quelqu'un qui va rentrer dans un tri enfin dans une union qui est déjà existante si c'est le cas c'est que vous l'avez déjà vécu c'est que vous avez déjà été dans un triangle amoureux et que là on vous demande de dire non mais pour moi on n'est pas dans une nouveauté on est dans une situation qui s'est déjà passée qui se répète c'est tu m'as déjà trompé ou j'ai déjà vécu la tromperie et là ça se représente c'est pas la première fois et le truc on vous dit la solution c'est de dire non et de dire non on est en train de vous dire même si c'est dur de mettre un terme et de sortir de ça même si c'est compliqué vous allez voir à quel point ça va être magique après vous allez voir à quel point vous allez avoir de la chance alors après ça peut faire changer l'autre et du coup il quitte sa femme et puis il se réconcilia avec vous et c'est une union qui est stable soit pour moi c'est une autre personne qui arrive après et qui vous apportera cette stabilité mais on retrouve ce côté il y a encore un blocage quelque chose que je sens qui ne va pas qui m'empêche d'avancer qui m'empêche d'être heureux et on vous demande d'être persévérant de faire un effort pour aller chercher votre bonheur et votre bonheur il passe par cette case je te dis non je te dis non voilà il n'y aura pas de tromperie je ne veux pas de ce genre de relation je vais souffrir et à partir de là on sort de la difficulté et là la chance elle nous sourit donc ici la guérison la relation instable le jeune homme superficiel et le printemps n'importe quoi l'invitation je ne sais pas pourquoi je vous ai dit le printemps mais bon c'est peut-être les fleurs c'est la première fois que je dis ça bref ici et le karma donc on est dans comment je peux dire une période de votre vie qui va être importante une leçon de vie qui doit être maîtrisée pour guérir d'un karma et cette guérison elle va passer par soit cette relation que vous avez d'instable avec X personnes soit par le côté instable que vous avez aussi où on retrouve le jeune homme superficiel c'est comme la jeune femme il y a un manque de maturité un manque de stabilité et on peut retrouver ce jeune homme instable qui vous fait une proposition que vous voyez lors d'un événement d'une sortie par exemple et le but pour guérir c'est de dire non c'est d'y mettre un terme de dire stop c'est ça l'idée pareil on retrouve avec cette invitation un petit côté communication pour reprendre même le général où il y a une relation qui est instable où on a du mal à retrouver une harmonie entre deux personnes et on a envie de communiquer on a envie de communiquer mais on ne sait pas comment faire on ne sait pas si ça peut s'arranger bon beaucoup de choix à faire pour le printemps le printemps ça annonce pour vous compliqué dans le sens où on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire qu'il va falloir faire les bons choix pour trouver pour retrouver du dynamisme et de la vitalité et pour ne plus vous faire avoir mais ça vous demande à vous aussi de faire un travail sur vous et de vous montrer tels que vous êtes réellement les balances j'en reste là pour aujourd'hui si ça vous a plu parler n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo c'est pour moi un gage de soutien et puis voilà merci en tout cas à tous ceux qui le font vous êtes toujours plus nombreux je vous retrouve dans quelques temps pour de nouvelles vidéos je ne sais pas quand mais prochainement passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao